Tout a commencé pour moi en 1991, c'est le moment où j'ai fait mon tout premier stage en développement personnel et c'était pour moi vraiment le moment avant et après. Ça a ouvert un monde pour moi, évidemment je n'ai pas pris soin de ce cerveau-ci, mais plus du cerveau en haut, oui. C'est par une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses qu'un monde s'est ouvert pour moi et que j'ai trouvé ce chemin de la sérénité. C'était pour moi une telle grande étape et ouverture que j'ai décidé de me former, donc une dizaine d'années, pour à mon tour le retransmettre, pour à mon tour pouvoir accompagner des gens qui voulaient faire du développement personnel et s'ouvrir, trouver cette sérénité, cette aise, ce bien-être intérieur. Et pour moi c'était la façon de prendre soin de soi. Voilà, si on prenait soin de sa tête, de sa façon de penser, de réfléchir, de prendre soin de ce côté cognitif, et bien tout allait bien dans la vie, il n'y avait vraiment aucun problème. Dès qu'un problème se pose, on réfléchit autrement, on pense différemment sur une situation et la vie n'est que belle. Jusqu'en 2015, et en 2015, je me suis retrouvée dans un état lamentable, vraiment de fatigue extrême, et je crois que l'exposé précédent a bien montré tous les symptômes. Donc j'étais vraiment fatiguée, je n'en pouvais plus, j'étais insomniaque, je ne savais plus quoi faire, je ne savais pas d'où ça vient, je ne savais pas d'où ça venait, et j'ai fait appel à mon ami Bénédicte, qui m'a bien pris en main, et vous pouvez un peu deviner le reste, diagnostic, un intestin grêle qui a été vraiment malmené, des carences de tout genre, des intolérances à certains aliments, et merci Bénédicte de m'avoir pris en charge, ça c'était vraiment très important, et j'ai soudainement fait le lien aussi que si on ne prend que soin de ce premier cerveau, ici en haut, et qu'on ne prend pas soin du deuxième, et bien ça ne va pas si bien que ça finalement. Donc j'ai très bien compris, et c'est pour ça l'exposé d'aujourd'hui, le stress, est-ce que c'est finalement un ami ou un ennemi de notre deuxième cerveau, et je vais plutôt vous parler du premier cerveau, donc celui là-haut qui gère le stress, on va explorer d'où il vient, qu'est-ce qu'il cause, est-ce qu'il est vraiment nécessaire, et c'est vrai qu'il y a un lien entre les deux, je ne vous cache pas que, vous m'entendez peut-être un tout petit peu trembler, être devant 300 personnes comme ça, il paraît que c'est le numéro un d'ailleurs du stress, prendre la parole en public, c'est quelque chose qui n'est pas très confortable, donc voilà, mais il y a quand même un lien entre les deux, parce que j'ai mes petites crampiotes, j'ai des petits ballonnements peut-être, je ne sais pas, tout ce qu'on a, pas tout quand même, et il y a des études qui ont été faites à ce niveau, je ne suis pas la seule à le penser, qu'il y a vraiment un lien entre les deux cerveaux, ici c'est une étude, voilà, du NutriJournal, l'intestin, une étroite relation avec le cerveau, et ces études ont été faites que, en effet, si on prend soin de l'un, l'autre va aller mieux, si on prend soin de celui-là, finalement on se sent émotionnellement beaucoup mieux aussi. Donc je vais plutôt vous parler du premier cerveau, et par une approche qui s'appelle l'approche neurocognitive et comportementale, et qui nous aide à comprendre les signaux que le stress nous envoie, donc c'est le but aussi de mon exposé, de vous expliquer quels sont ces signaux, est-ce que ça sert à quelque chose ? Oui. Je vais aussi, enfin cette approche aussi nous aide à comprendre la résistance au changement, et comme je suis quand même dans une journée de la santé, je vais plutôt vous parler du changement alimentaire. Quand on fait face à un changement alimentaire, qu'est-ce qui se passe pour nous ? Qu'est-ce qui fait qu'on est tellement dans la résistance ? Que c'est difficile, quand même. Après un diagnostic, ou un médecin, ou une nutrithérapeute, ou quelqu'un nous dit que ce serait mieux de changer son alimentation. Il y a beaucoup de résistance là-dedans, et trouver des clés pour un mieux-être, c'est évident qu'on terminera l'exposé par ce chemin-là. Voilà, donc premièrement, « Si le stress était mon ami », c'est le titre de cet exposé, « Et si le stress était mon ami », plutôt qu'un ennemi. Et si on comprend les signaux que le stress nous envoie, on pourrait le voir comme, en effet, « Et si c'était mon ami ? » Et avant toute chose, je vais un peu vous mettre sous le stress, j'espère. Voilà. Vous m'accompagnez dans le mien, c'est très bien. Je vais vous raconter une petite histoire et à la fin de cette histoire, j'aimerais bien votre collaboration pour faire un petit sondage. Oui ? Donc, je vous raconte tout simplement ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Une amie des États-Unis qui avait déménagé là-bas, elle décide de revenir en Belgique pour une dizaine de jours et elle me demande « Est-ce que tu peux venir me chercher à l'aéroport parce que ma famille n'est pas disponible et ce serait chouette que tu viennes ? » Je dis « Ok, ça va, super, un dimanche. » Oui, pas trop de trafic sur la route. J'habite à Wavre. L'aéroport, c'est à Zaventem. Voilà, le 40, une vingtaine de minutes un dimanche. Donc, le vol doit arriver, si je me rappelle bien, vers 9h15. Je me mets en route, très fluide, pendant 10 minutes. La 11e minute, je me retrouve devant le carrefour Léonard. pour ceux qui connaissent un peu le... Vous venez tous de la Belgique ? La plupart ? Non ? Pas tous ? Donc, le carrefour Léonard, c'est un carrefour où tous les matins, quand on travaille, pendant la semaine, c'est le blocage assuré, le matin, l'après-midi, le soir, quoi que soit l'heure. Donc, je m'approche de ce carrefour Léonard et je vois les voitures qui ralentissent et puis, petit à petit, à l'arrêt. J'ai dit, ouf, qu'est-ce qui se passe un dimanche ? C'est pas possible. Pendant la semaine, oui, mais pas un dimanche. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'allume ma radio, j'écoute les nouvelles pour voir s'il y a un signal ou quoi. Rien. Bon, évidemment, les nouvelles viennent de passer. C'est évident. Et je vois, à ma droite, je vois des ambulances, une voiture de police qui passe. Je dis, ok, c'est un accident, mais comme je suis quelqu'un de très prévoyant, je dis, c'est pas grave, je vais téléphoner à une amie qui habite de l'autre côté de l'aéroport et elle pourra peut-être aller chercher notre amie Patricia. Donc, j'appelle, répondor, je dis, Annick, s'il te plaît, rappelle-moi d'urgence, j'ai besoin de ton aide. Et je regarde mon téléphone, je dis, catastrophe, c'est pas vrai, plus que 10% de batterie, c'est pas grave, je vais prendre, j'ai un chargeur dans ma voiture pour les iPhones et je cherche et je cherche et je ne trouve pas. Et je me dis, zut, la veille, on est parti à la mer, mon compagnon et moi, et comme il n'a pas un iPhone, j'ai pris mon chargeur, je l'ai mis dans sa voiture et je l'ai oublié. Voilà. Bon, me voilà toujours coincée dans le graphique, donc je continue, je continue, le téléphone sonne, je dis, chouette, c'est Annie qui me rappelle et non, c'est ma maman et ma maman qui a 90 ans, elle est un peu sourde et je dis, maman, c'est pas le moment, il faut qu'on raccroche. Oui, mais c'est quand que tu passes et voilà, et elle parle et elle parle et elle ne m'entend pas et je dis, maman, je suis obligée de raccrocher, excuse-moi et je raccroche au bout de quelques minutes, je regarde mon GSM, 7% de batterie, c'est tout. Bon, toujours assez bloqué, ça avance un peu quand même, je me dis encore, j'essaye de trouver des solutions et finalement, je me dis, il reste encore un peu de batterie, je vais vite regarder sur mon application si le vol, par hasard, ne serait pas en retard. Donc, je regarde ton vitesse, il arrive plus tôt et évidemment, donc là, je raccroche vite et je me dis, ce n'est pas grave, j'ai encore un tout petit peu de batterie pour appeler mon amie quand elle arrive et donc, l'heure arrivée, j'appelle mon amie qui va atterrir, je l'appelle, elle ne décroche pas, évidemment, je réessaye, elle ne décroche pas, la troisième fois que j'essaye, eh bien là, j'ai le répondeur, je laisse un message et en plein milieu de mon message. Voilà, vous avez tout compris ? Plus de batterie. Génial, quoi. Voilà. Alors, mon sondage est le suivant. À cette histoire-ci, si vous avez pu vous identifier à cela, je vais mesurer le niveau de stress. S'il est bas, mieux, haut. qui a ressenti un peu de stress ? Lève la main. Juste un peu, de dire, ce n'est pas trop grave. OK. C'est déjà pas mal, hein ? Voilà. Qui moyen ? Qui ? Beaucoup ? Ah ! Mais ça va. Peut-être que je n'ai pas mis assez de stress dans la situation, je ne sais pas, mais vous avez l'air quand même assez cool, quoi. Voilà. Pas mal. Bon, comme vous n'avez pas tous levé la main au même moment, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un facteur là qui joue, qui est le facteur stressant, c'est-à-dire toute cette situation, oui, et ma stressabilité, oui, on n'est pas tous stressables de la même façon, oui, il se passe quelque chose dans notre cerveau qui fait que l'un est très stressable et l'autre pas. D'ailleurs, on n'a que du stress quand on a ces deux facteurs. On enlève le stresseur, il n'y a plus de stress. Une personne n'a pas de stressabilité, n'est pas stressable, les grands sages qui méditent tous les jours et qui disent j'accepte quoi qu'il arrive dans la vie, eh bien, ils ne vont pas ressentir le stress non plus. Donc, il faut les deux. Donc, je vous embarque dans l'histoire de l'approche de la... l'approche... ben là, je... voilà. Il y en a qui connaissent ici, voilà, l'approche neurocognitive et comportementale, l'ANC. Et l'ANC est une approche qui a été développée par Jacques Fradin qui est un docteur également et qui, début 90, a fait l'étude sur le stress et d'où vient ce stress. Donc, il a fait non seulement des études de médecine mais aussi en neurosciences et il a combiné les deux. Et donc, il nous parle de ces quatre territoires, c'est quatre pilotes pour 5000 décisions par jour et je vais un peu vous emmener dans ces territoires juste pour voir ce qui se passe et qu'est-ce qui crée notre stress. On a le premier territoire, les territoires reptiliens et c'est les... c'est la partie ici derrière qui, comme les animaux, eh bien, ils réagissent, la seule réaction qu'ils ont ou la seule façon de s'exprimer, c'est par le stress. D'accord ? Et le stress, c'est-à-dire l'instinct de survie pour un animal, il va soit vouloir fuir pour survivre, s'il ne peut pas fuir qu'il est coincé, il va vouloir se battre et s'il ne sait pas se battre, il va faire le mort, c'est l'inhibition, on appelle ça. Et on a ça chez les adultes, enfin les adultes, pardon, les êtres humains aussi et ça s'exprime, ce stress, les différents états du stress, eh bien, la fuite s'exprime par l'anxiété chez les êtres humains, la lutte, c'est l'agressivité, donc quand on est sous le stress et qu'on est très agressif, on donne un coup de gueule, l'inhibition, c'est le découragement. Donc ça, ce sont des signaux que le stress nous envoie, quelque part, si on est sous le stress. Sinon, c'est l'état de calme pour les animaux aussi, mais eux, ils sont très vigilants parce qu'ils veulent survivre et voilà. Deuxième territoire, dans ce cadre-ci, c'est évident que dans l'approche neurocognitive et comportementale, on le traite, mais sous un autre angle, c'est-à-dire que là, c'est plus la survie en groupe pour les animaux et on a tous les rapports de force, dominants, dominés, soumis, mais on ne s'attarde pas à ça ici parce que ça n'a pas d'importance, je dirais, pour expliquer le stress. Le troisième territoire qui, lui, par contre, est très, très important dans cette explication ou dans cette compréhension, ce sont les territoires néolimbiques. Et ceux-là, en fait, emmagasinent depuis qu'on est né, oui, toutes les expériences, tout l'apprentissage, tout ce système émotionnel aussi de récompense, de punition. Il faut savoir que dans cette partie-là du cerveau, dès que c'est répété, une chose est répétée 15 fois, au moins 15 fois, eh bien, c'est enregistré comme un automatisme. Donc, on va reproduire le schéma et surtout en termes de, eh bien, les punitions, tout ce qui est pas agréable, on va être dans, on va s'écarter de cela et tout ce qui est agréable, on va essayer de le reproduire. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Ce sont les conditionnements, les automatismes et cette partie de ce cerveau-là va gérer, du coup, puisque c'est automatique, tout ce qui est simple et connu. Alors, il y a la dernière partie qui s'est développée chez l'être humain, oui, surtout, on ne le retrouve pas chez les animaux, ce sont les territoires préfrontaux. Et cette partie-là va gérer tout ce qui est complexe et inconnu. C'est la partie qui prend la main ou qui, en fait, qui prend la main si on lui donne, qui va gérer des situations qui sont complètement, ben, voilà, inconnues. Si vous êtes sur la route et que vous évitez un lapin qui traverse, en fait, vous ne réfléchissez même pas, ce n'est pas un automatisme, c'est cette partie préfrontale qui prend le dessus qui vous fait réagir, qui va un peu puiser partout dans le cerveau et qui va traiter la situation comme étant, c'est très compliqué, c'est complexe, mais je vais agir pour pouvoir agir sur cette situation. D'accord ? Maintenant, le stress, d'où est-ce qu'il vient ? Eh bien, entre ces deux parties du cerveau, il y a un combat. Dans une situation qui peut être complexe et tout à fait inconnue, nous, les êtres humains, on se dit, ben non, et on se croit, on considère que cette situation, elle est connue, facile, et qu'on peut la gérer. Voilà. Il y a un combat entre ces deux parties du cerveau parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est que le cerveau, le mode adaptatif, il ne peut pas demander à l'autre, allez, passe-moi la main, tu ne peux pas gérer cette situation, c'est trop difficile, donne-moi la main. Et l'autre dit, non, je le garde, de toute façon, je ne vais pas passer la main à mon cerveau adaptatif, je n'ai pas envie, j'ai envie de gérer cette situation. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe dans le cerveau, on ne gère donc pas la situation de la bonne façon et qu'est-ce que le mode mental adaptatif peut faire ? Oup ! Il envoie un coup, enfin, il communique, il envoie un coup de stress, oui, au territoire reptilien, c'est là qu'on ressent le stress, oui, et celui-là peut nouveau communiquer avec l'automatique et dire, oh là, cocotte, là, dans cette situation, tu ne t'y prends pas très bien, tu n'utilises pas la bonne partie de ton cerveau. Et Jacques Fradin avait une phrase qui dit, nous sommes tous des êtres, quand on a du stress, on est des êtres intelligents, mais qui n'utilisent pas la bonne partie de notre cerveau. On se gourre un peu, on croit qu'on peut gérer et on ne peut rien gérer du tout. Donc, le stress, finalement, c'est un allié parce qu'il est au mantens que la douleur est au physique. C'est vraiment un signal d'alarme. Si on peut le voir comme ça, c'est génial. Si on peut accueillir à chaque moment qu'on ressent du stress, on peut se dire, mais en fait, c'est mon automatique qui essaye de tout gérer et en fait, je devrais basculer dans mon préfrontal. Et celui-là, il va pouvoir gérer la situation. et il y a plein de trucs pour ça. Et dans le mode solution, dans la dernière partie de cette présentation, évidemment, je vous présenterai comment basculer dans ce préfrontal, comme on dit, dans le mode adaptatif. Alors, je reprends évidemment mon cas, qui micro, là, je n'ai pas l'habitude. Le cas de, voilà, en 2015, quand je suis tombée malade, je ne dirais pas gravement malade, je n'étais pas à l'hôpital, mais j'étais quand même dans un état, je me traînais tous les jours, etc. Et j'aimerais vous exposer maintenant ce combat entre ces modes mentaux dans ce cadre-là, et de comprendre la résistance au changement, le changement qui m'était proposé. Donc, mon point de départ, c'était celui-ci. Les symptômes, voilà, et tous chroniques. Donc, c'était des mots de tête, j'avais oublié ceux-là parce que je ne les ai plus aujourd'hui. Les mots de tête qui étaient chroniques, je crois que je prenais trois, quatre d'affalgants par jour. Fatigue, chronique, oui. Insomnie, trouble de ménopause aussi, j'ai l'âge, j'avais 55 ans, j'ai 56 maintenant, des ballonnements dont on a beaucoup parlé, tout ça, les crampes et aussi des inflammations. Donc, je n'arrêtais pas d'avoir des articulations en compote et tout, et puis, voilà, bursite, etc. Donc, un, un des diagnostics, je dirais, qui est ressorti de mon examen, ou en tout cas, ce que j'en ai retenu parce que, comme vous avez vu, la présentation précédente, c'est quand même assez technique, et donc, quand je suis venue chez Béné, je n'y comprenais rien, ça, je peux vous dire qu'elle m'a expliqué toutes ces choses et je me suis dit, mais de quoi elle parle, en fait, voilà. Donc, il y avait la mononucléose, qui est bien une maladie auto, comment ? Virale, virale, voilà. Carence en vitamine D, désintolérance alimentaire, voilà, et elle me propose des pistes qu'elle va évidemment vous présenter encore après cet exposé-ci, qui est le diet with FODMAP, le régime FODMAP et tout ce que ça comporte. Donc, vous m'imaginez là, en consultation chez Béné et puis, il y a tout ça qui monte à la surface. Alors, les glutens, non, vaut mieux les éviter. Enfin, si tu pouvais éliminer ça de ton alimentation, ce serait bien. et le pire, je ne vous dis pas le pire, le sucre. Oui, mais vous rigolez, mais moi, je ne rigolais pas ce que je peux vous dire. C'était horrible. Alors là, au secours, c'était vraiment un moment de panique parce que je dis, en plus, plus de sucre, mais enfin, soit, parce qu'il faut savoir que mon alimentation, à ce moment-là, c'était ma petite tartine au fromage le matin, suivie d'une petite tartine avec des granulés de chocolat, donc on avait la totale, ou des céréales, bien sûr, que le restant des repas, si ce n'était pas des repas chauds, c'était du pain complet, parce que j'avais bien compris des publicités de partout que le pain complet, c'est excellent pour la santé, donc voilà, le pain complet, puis beaucoup de pâtes, évidemment, enfin beaucoup, une fois par semaine, au moins, et puis vous voyez l'image, ici, voilà, ce n'est pas nécessairement les saucisses et tout ça que je veux mettre en avant, mais j'ai grandi avec une maman hollandaise qui m'a bien éduquée au niveau alimentaire, pensée, enfin, je crois, c'était pommes de terre, légumes et viande, voilà, donc le repas chaud, c'était ça, et parfois, on remplace les pommes de terre par des pâtes ou du riz, mais ça, c'est le repas, voilà, donc j'avais pour habitude de manger ça, et puis la pomme, une pomme tous les jours, an apple a day keeps the doctor away, ça, c'est bien connu, donc ma petite pomme tous les jours, tout pour, dans la conviction que j'étais sur le beau chemin, et donc là, il y a une brave béné qui me dit, il y a peut-être un petit souci, et on va pouvoir te soigner autrement, voilà, mais là, la grande question, je mange quoi maintenant, c'est, je fais où ? Je fais quoi ? J'étais dans ce grand questionnement, et quand on a cette résistance au changement, oui, c'est qu'on reste accroché dans cette partie, voilà, automatique, qui dit quoi changer, mais on fait ça comment ? En plus, je ne connais pas tout ça, donc je suis dans l'inconnu, je suis dans une forme de refus d'une réalité qui est devenue une nouvelle réalité pour moi, pour me guérir, et voilà ce qui se passe là. Alors, ces conditionnements, c'est une partie dont je voudrais vous parler parce qu'on n'en est pas conscient, c'est ça qui s'est passé même pour moi, même en connaissant l'approche neurocognitive, comportementale, et tout ça, j'étais dans le même état de stress au début, et je ne savais pas d'où ça venait tout ça. Et ces conditionnements, on les passera un peu en revue, il y en a sûrement d'autres, mais il y a déjà le conditionnement depuis tout petit, récompense, punition. Et récompense, c'est, tu as bien vidé ton assiette, tu auras un bonbon, tu fais tous tes devoirs, tu auras un biscuit, voilà, oh, tu ne dors pas bien, tu as eu des cauchemars, tu as un petit biscuit ou un morceau de chocolat, pourquoi pas. Donc, c'est ce conditionnement qui est là depuis toujours et qui se retrouve surtout dans le sucre, parce que c'est les choses sucrées, on recherche ce plaisir dans le sucre, cette sensation de récompense, elle vient très souvent du goût sucré dans la bouche qui est tellement agréable et on dirait que ça va nous calmer, ça va, voilà, l'émotion est une catastrophe. Alors, le conditionnement publicitaire, je ne dois peut-être pas vous en parler, mais il y a des choses dont moi, j'étais convaincue avant, quand on regarde le pot de Nutella et on voit la publicité, les gosses qui reçoivent leur petite tartine, enfin, leur tartine avec du Nutella le matin, génial, on part à l'école, boosté, tout va bien, j'étais complètement ignorante de ce qu'il y avait dedans, je crois qu'on est tous d'accord, et puis, engendrant les émotions, le Coca-Cola, c'est le bonheur, toutes les publicités autour, qu'est-ce qu'on sent bien, c'est l'émotionnel, c'est le social, on se voit, on boit un bon petit verre de Coca, l'Activia, mais oui, on nous dit que c'est très bon pour le deuxième intestin, le deuxième cerveau, peut-être, pour certaines personnes, peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas intolérantes et que c'est très bien, mais on n'est pas tous dans ce cas, donc voilà. Alors quand on voit Tia Hellebaute, sorry, mais une grande sportive à qui on me demande de faire une pub pour Pizza Hut, je ne comprends pas quoi, c'est comme si c'était la manière de courir encore plus vite et sauter plus haut en mangeant une bonne pizza, donc il y a un problème là. j'en ai encore un ici qui est le lait, force de la nature, et il gagne les matchs, ben oui, non pas, c'est mon fils, Gaël Monfis, donc un joueur de tennis, et voilà, donc il y a Lukaku aussi avec Kinder Bueno, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé de photo, donc je ne sais pas si vous savez, un qui se bat devant une machine pour avoir un Kinder Bueno, et Lukaku, si vous ne le connaissez pas, c'est dramatique, mais bon, ça c'est le monde du football, petit clin d'œil. Alors, il y a l'environnement familial, je pense que le moment du repas, c'est quelque chose de très émotionnel, même si on n'a pas été éduqué dans les meilleures des conditions et qu'avec papa, maman, ce n'était pas toujours facile, mais quand même, ce repas, c'était émotionnellement quelque chose d'important. Et on a des souvenirs alors de bien manger, c'est convivial, c'est venir tous ensemble, on est attaché à cela. Et j'étais à un anniversaire dernièrement, et une fille, j'étais assise à côté d'une fille qui me dit, tu sais, moi aussi, j'ai dû changer mon alimentation, un téléphone qui somme, j'ai dû changer mon alimentation et on m'a demandé de ne plus manger le gluten, j'ai éliminé le sucre, et elle dit, ma maman, elle est hyper, hyper triste, parce qu'elle me dit, tu sais ma fille, quand tu viens maintenant chez moi, je ne sais plus quoi te préparer, je ne sais plus, ça me fait tellement plaisir de faire manger pour toi et j'ai l'impression que tu ne m'aimes plus. C'est ce qu'elle a dit à sa fille. C'est dramatique. Oui. Alors, il y a l'environnement social, évidemment, être invité chez les amis, le petit repas autour d'une table, le spaghetti party ou le pizza party, mais même, aller au restaurant, où aller, que faire, et puis, qu'est-ce que les gens vont en penser ? Parce qu'aller dire, tu sais, ne fais surtout pas, ok, c'est une chouette fête, mais ne fais pas des spaghettis parce que je ne peux pas en manger, ou bien je prends mon petit paquet avec mes pâtes sans gluten. Au début, c'est très gênant, on est, voilà, il y a quand même cet aspect social qui joue et qui rend les choses difficiles. Et pour traduire tout ça, c'est, quelque part, le mode automatique, si on revient au cerveau, eh bien, ça nous amène dans une zone de confort, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qui est simple et qui est connu et on aimerait rester là-dedans et là, on nous invite à aller ailleurs. Donc, ce mode automatique ou cette zone de confort, c'est parfois une prison. On aimerait bien en sortir et dire, oui, mais attends, si je veux aller mieux, si je veux changer mon alimentation et je veux aller vers d'autres habitudes, il faut que je sorte de cette zone de confort. et c'est là que la magie a lieu, c'est là que les choses peuvent se passer pour aller vers un mieux. Et ce mieux, je vais de nouveau le mettre en rapport avec notre cerveau et les deux modes qui sont en conflit et qu'on peut faire basculer. On va trouver les clés pour un mieux-être. et vous voyez ici un peu simplifié le mode automatique et le mode adaptatif. Le mode automatique, je le répète, qui gère tout ce qui est simple et connu, mais qui est stressable. Il est très stressable si on est dans une situation que cette partie-là ne peut pas gérer. Et le mode adaptatif qui, lui, gère ce qui est complexe ou inconnu, on l'a vu, mais qui, lui, n'est que sérénité. Donc, on aimerait bien être l'un de dans la plupart du temps. On ne peut pas l'être tout le temps, mais on aimerait bien. Et j'ai même rajouté ici des IRM. Donc, ils ont mesuré par IRM pour vous dire que ça se mesure cliniquement ou par examen. Qu'est-ce qui se passe quand on est plutôt dans le mode automatique ? Donc là, c'est la partie que vous voyez ici. Et puis, qu'est-ce qui s'illumine quand on est dans le préfrontal, dans cette partie adaptative ? Et pour ceux qui le connaissent, maintenant, Ricard, Mathieu Ricard, Mathieu Ricard, comme il fait beaucoup de méditation, il s'est prêté à ces tests-là. Et donc, cette photo du cerveau, l'IRM, je pense même que ça vient de lui. On lui a demandé de se mettre dans un état de méditation pour voir quelle partie du cerveau est actif. Voilà. Donc, c'est mesurable. C'est vraiment... Et vous voyez bien que les autres parties ne sont pas très actives à ce moment-là. Mais cette partie-là, elle nous apporte énormément de sérénité. Et donc, l'approche neurocognitive et comportementale, mais en plus spécifiquement la gestion des modes mentaux, donc pouvoir gérer ces modes mentaux, ce qu'on apprend dans cette approche-là, c'est de pouvoir faire la bascule d'un mode vers l'autre, de pouvoir provoquer cette bascule et d'aller vers la sérénité. Il n'y a pas qu'à se dire « Ah, je vais basculer dans mon mode préfrontal. » Ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, il y a toute une batterie d'exercices qui vont avec ça. Et je vous montre juste un peu la théorie parce que, voilà, dans cette approche-là, il y a six dimensions sur lesquelles on peut basculer. Quand on voit le mode automatique, il y a la routine. Voilà, j'ai toujours fait comme ça. Et pourquoi faire autrement ? Voilà, ça, c'est mon habitude. Il y a le refus, la rigidité, c'est par rapport à une nouvelle réalité qui se présente là et on est dans le refus. Oui, on ne peut pas l'accepter, cette nouvelle réalité. La simplification, c'est que tout est bon ou mauvais et on ne voit aucune nuance. Voilà, une pomme, c'est bon ou mauvais et puis voilà, la certitude, c'est les personnes qui disent, oui, mais le monde, moi, je le vois comme ça, avec mes lunettes et il n'y a pas d'autre monde. C'est celui-là qui existe, pas d'autre. Donc, il n'y a aucune relativité, il n'y a pas de recul. Oui, l'empirisme, c'est les personnes qui disent, il faut avoir testé, il faut un résultat et puis je croirai que ça existe. Oui, je ne vais pas réfléchir sur les choses quand même, je ne vais pas faire des réflexions et avoir une réflexion un peu philosophique, ça sert à quoi ? L'image sociale, c'est ce dont on parlait dans un milieu social, on va se soucier beaucoup du regard des autres. Qu'est-ce que l'autre va penser ? Et voilà, on ne va plus m'aimer, on va me rejeter, on a peur du regard, on a peur d'être dans ce refus et donc, quand on bascule vers le mode adaptatif, il y a tout le contraire. Donc, la curiosité que je vais vous expliquer dans le cadre de la nourriture, l'acceptation, la souplesse, donc accepter les choses telles qu'elles sont, pouvoir nuancer les choses, relativiser, prendre du recul, la réflexion logique sur les choses et l'opinion personnelle. Vous avez remarqué au début, je vais quand même un peu la placer ici, vous avez remarqué au début de cette présentation que j'avais la voix qui tremblait un tout petit peu ou un peu beaucoup, je ne sais pas, que le stress, chez nous, c'est logique, qui prend le dessus. Et moi-même, qu'est-ce que j'ai fait avant de venir présenter ici dans un contexte qui est complètement inconnu, qui est très, très complexe, oui, se retrouver devant une salle avec 300 personnes dans un lieu qu'on connaît à peine, il y a une caméra qui filme, enfin, tout est réuni pour gérer ce stress. Et une des choses que j'ai fait pour basculer le mieux que je pouvais, enfin, j'ai fait plusieurs choses, mais c'est relativiser, c'est dire, tiens, qu'est-ce que je penserais de ce stress dans 10 ans ? Si je me vois dans le futur et je me dis, qu'est-ce que j'en penserais en fait dans 5 ou 10 ans ? Et ma voisine, qu'est-ce qu'elle en penserait de ce stress ? Et Jules César, d'ailleurs. Donc, quelque part, il y a une bascule qui se fait parce qu'on se dit, ben oui, est-ce que c'est si grave que ça ? Finalement, est-ce que je vais mourir ? Je suis vraiment en mode survie ? Non. Mais il y a quelque chose qui se passe et qui calme. Il ne va pas régler nos problèmes. Donc, c'est un état d'esprit dont je vous parle ici. Donc, pouvoir basculer dans ce mode adaptatif, ce n'est que changer son état d'esprit. On ne va pas changer le stresseur. Il sera toujours là. C'est juste regarder d'une autre façon ce qui nous arrive. Et de cette façon-là, on peut faire des nouvelles connexions neuronales. vous avez vu aussi les neurotransmetteurs et tout ça. Donc là, je ne suis pas du tout connue dans le monde des neurotransmetteurs et la dopamine dont tu parlais, tout ça, mais tout ça, comment ? Sérotonine, voilà. Mais dopamine, c'est dans le sucre, non ? C'est aussi un neurotransmetteur. Oui, voilà. Donc ici, on peut recréer des nouvelles connexions qui nous permettent de basculer de plus en plus facilement dans ce mode adaptatif qui nous apporte la sérénité. C'est quelque chose qui s'exerce comme un muscle. C'est très puissant. Tout comme quand on était petit, on a appris des choses et quand on l'a répété 15 fois, on peut le faire. Oui, dans l'automatisme, d'ailleurs, on l'utilise à 90%. On ne va pas chaque fois apprendre à rouler ou à lire, à écrire, à écouter. Voilà, on a besoin de ce mode automatique. mais ici, aussi, comment dire, développer cette partie-là, on peut le faire. À force de le répéter, on devient de plus en plus calme. Donc ça, c'est la bonne nouvelle quand même. Et donc, cette bascule vers une gouvernance adaptative, vous voyez sur l'image aussi que le bleu, là, qui est le mode adaptatif ou le préfrontal, eh bien, il se propage un peu partout, là. Donc, il va utiliser le reste du cerveau quand même pour fonctionner. Il ne va pas éliminer le reste. Il va prendre un peu de ci, un peu de là, de ce dont il a besoin pour être dans cette sérénité. Et dans le cadre du changement de nourriture, eh bien, on va juste regarder ces quelques dimensions sur lesquelles on peut travailler, l'acceptation, la flexibilité, curiosité, la créativité et l'opinion personnelle. L'acceptation, si je prends mon exemple, si j'étais dans le refus et je reste dans le refus, que je dis ce n'est pas possible, je ne peux pas laisser tomber mon assiette ou ma tartine le matin avec mon fromage, je suis dans le refus d'une nouvelle réalité, ça va me causer beaucoup de stress et en plus, ça va me faire du mal à mon deuxième cerveau, là. Donc, il vaut mieux être dans l'acceptation et même dans l'acceptation que c'est difficile, que c'est difficile de changer, que ce n'est pas si évident que ça. C'est aussi une acceptation. être dans la flexibilité, une flexibilité du style, je ne vais peut-être pas changer tout en une fois, il faut être flexible avec soi-même aussi, il y a peut-être des choses que je peux faire pas à pas, ne vais peut-être pas tout laisser tomber en une fois, je vais moi-même être flexible et gentil avec moi-même. la curiosité, et ça, ça a été beaucoup titillé et pour ceux qui connaissent Bénédicte et les ateliers de Béné, d'ailleurs, le slide après, c'est un peu tout ça aussi, eh bien, si je n'étais pas curieuse, quand on est vraiment dans nos habitudes alimentaires surtout et qu'on n'est pas du tout curieux de ce qui se passe chez quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui s'y prend différemment, on reste nouveau dans ce stress et cette fermeture et se rendre curieux de dire, mais il y a encore un monde à part, il y a autre chose et si je pouvais faire mon pain moi-même et que je ne dois pas manger des culutaines mais qu'il y a une autre solution, ok, c'est un autre goût mais voilà, et si je peux vraiment ouvrir son esprit et devenir très curieux d'autres choses, oui, et ça aide à dépasser ce blocage quelque part et voilà, à passer à autre chose. La créativité, ça évidemment, les ateliers de Béné si je peux faire la pub, c'est, sorry, on va avoir trop d'inscriptions mais voilà, donc c'est aussi s'ouvrir à cette créativité, c'est essayer, c'est tester, dire ok, j'ai toujours que utilisé du sel et du poivre et s'il y avait autre chose comme épices pour me nourrir, changer cette alimentation, changer mais aussi l'habitude du sucre, le remplacer par autre chose, voilà. Et l'opinion personnelle, évidemment, c'est peut-être un des blocages, enfin, pour certains qui est le plus élevé, c'est de dire mais comment socialement je vais pouvoir m'adapter au monde tel qu'il est avec, voilà, ce qu'on attend de moi, oui, je vois ici l'homme qui dit oui, c'est, mais voilà, ce n'est pas évident de juste prendre position, d'oser être soi-même, oser dire aux autres, ben voilà, je prends un autre chemin. Moi, je l'ai fait avec ma famille, à un moment donné, j'ai dit, écoutez, voilà, je ne vais pas très bien et pour prendre soin de moi, il faut que je change mon alimentation, il faut que je change mes habitudes, donc, quand vous viendrez manger chez moi, ce sera différent, quand je viendrai manger chez vous, je vais juste demander d'en tenir compte et voilà, et oser en parler et voilà, et quand on peut le faire, on passe un cap, vraiment, parce que c'est pour nous, c'est pour notre santé, notre bien-être, donc, voilà, et cette bascule vers une gouvernance adaptative, c'est vraiment le chemin vers la sérénité, voilà. Et un petit slide, je crois que c'est Max Maxel qui a dit ce dicton, si vous faites ce que vous avez toujours fait, eh bien, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Donc, si on veut changer, il y a un choix à faire, c'est vraiment le choix de dire, maintenant, je choisis de changer, je veux passer à autre chose. Et là, on sort un peu du monde de l'approche neurocognitive et comportementale. On peut rentrer dans le monde de PNL et je crois qu'ici, il y a quelqu'un qui a un atelier en PNL aussi. Donc, ici, c'est la loi de l'attraction. Si je veux changer, la première chose, à me dire, c'est qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Qu'est-ce que je veux ? Décider ce que je veux et pas ce que je ne veux plus. Notre cerveau ne capte que l'objet. Je vous demande maintenant, je vous défends de voir dans cette salle un énorme éléphant rose. qu'est-ce que vous avez vu ? Qui n'a pas vu d'éléphant rose ? Il n'y a personne qui lève la main, donc. Oui ? Donc, notre cerveau, si on leur dit « Oh, je ne veux plus manger, c'est... » « Oh, j'ai plus envie... » Non. Qu'est-ce qu'on veut à la place ? Donc, bien définir qu'est-ce qu'on veut à la place. Qu'est-ce que je veux ? Après, c'est croire que je peux y arriver. C'est une étape importante. Si je suis convaincue que les autres peuvent le faire mais moi pas, c'est malbarre. Et c'est croire aussi que j'y ai droit. Il y a des choses dans la vie, ceci, c'est pour tous les objectifs. Il y a des objectifs dans la vie, on se dit « Oui, mais c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour moi. » On est célibataire, on se dit « Oui, l'autre va trouver un petit ami, mais moi, je ne trouverai jamais. » Mais si, si je peux dire que j'y ai droit, oui. Puis, il y a ressentir une joie, une gratification, parce que si on veut changer ou qu'on veut aller vers quelque chose, il faut se mettre dans un état d'émotion positif et ressentir cette gratitude, cette joie intérieure et puis agir comme si c'était déjà fait. C'est comme si j'y étais déjà. L'atelier cet après-midi, le chemin vers la pépée intérieure, je crois, c'est ça qu'on l'a appelé. Je vous propose juste un exercice par rapport à ça, c'est de pouvoir se projeter dans le futur et de quoi ça a l'air ce futur. Comment je serai ? Si je suis quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui fait 200 kilos et je veux m'imaginer perdre 20, je vais peut-être coller sur mon frigo quelque chose vers quoi je veux aller, ce que j'ai envie d'atteindre. Et je vais agir comme si, comme si j'y étais déjà. il ne faut pas trop me regarder dans le miroir, les étapes intermédiaires et je vais agir comme si j'étais déjà toute bien, en bonne santé. Donc ça, c'est des étapes qu'on peut faire et je pense que nous sommes arrivés quasi à la fin de notre exposé. Oui ? D'ailleurs, j'ai cinq minutes en bonus et je vais les utiliser si je peux parce que je vois que vous êtes un bon public et là, je suis complètement dans mon préfrontal donc je n'ai plus de stress et je vais vous faire quelque chose qui va peut-être vous stresser un peu mais pas parce que je vous expliquerai ce qu'on va faire. Ceci dit, s'il y a trois choses à retenir de cette présentation, oui, la première, ce serait que le stress, il y a bien un message, c'est notre ami parce que si vous ressentez du stress, réfléchissez-y, ça veut dire que vous n'utilisez pas la bonne partie de votre cerveau. Oui ? Donc c'est un signal d'alarme. La deuxième chose, c'est que le changement ou la résistance au changement, il est bel et bien là, voilà, qu'il faut y faire face quelque part et que troisièmement, il y a moyen de basculer vers autre chose, oui, en utilisant cette bascule vers le mode préfrontal et pour ce, il y a beaucoup d'outils et en fait, donc, comme il me reste quelques minutes, je vais vous proposer un exercice mais qui n'est pas émotionnel. Il faut savoir aussi, je n'ai pas de slides sur ça, mais pour gérer ce mode adaptatif, on peut y aller par trois portes d'entrée. Il y a l'émotion, donc la gestion des émotions, stress, etc., donc on est soit calme, soit stressé. On peut y aller par la porte pensée, oui, donc on peut quelque part penser autrement sur une situation. Si je pense que ça va être très difficile et que je ne vais jamais y arriver, mais qu'est-ce que je pourrais penser différemment ? Et si je pense différemment, je vais être plus cool. Et on peut aussi rentrer par la porte d'entrée, c'est le comportemental. Les sensations. C'est plus le comportemental. Qu'est-ce que je vais faire ? Et donc, je vais vous proposer un exercice dans le comportemental et je n'expliquerai qu'après ce qui s'est passé par rapport à tout ce que vous avez appris maintenant et que j'espère que vous ne saviez pas et que vous avez appris quelque chose. Pour cela, je vais vous demander de vous lever. Merci. Et alors, vous allez vous mettre face à face avec votre voisin, voisine. Par deux. Ça ne marche pas à trois, c'est par deux. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est attentivement, bien réfléchir, oui, et vous allez compter jusqu'à trois, mais vous allez alterner. Donc, une personne dit un, puis l'autre dit deux, et puis l'autre dit trois, et puis l'autre nouveau. Un, deux, trois, OK ? Donc, allez-y. Allez-y. deux, un, 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 C'était facile ou difficile ? Alors, on va remplacer le un, donc on va continuer l'exercice, on va remplacer le un par bzzz, deux, trois, bzzz, deux, trois, bzzz, on va remplacer maintenant le deux, par autre chose, donc on a bzzz, 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 trois, c'est toi qui m'as donné l'idée. Donc, bzzz, bzzz, trois. On passe évidemment le trois, donc on est dans le bzzz, le bzzz, 10, bzzz, ok, ok, Ok ? Maintenant, vous reprenez le 1, 2, 3. Est-ce que vous avez fait un constat ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? La deuxième série, 1, 2, 3 ? On a basculé. Vous avez basculé dans le préfrontal, tout simplement, parce que j'ai complexifié la chose. Vous voyez ? Le préfrontal y gère ce qui est complexe et inconnu. On ne compte pas... Merci. Bzzz, brrr. Et vous êtes la dernière expérience, vous n'avez plus réfléchi. Vous êtes sorti de votre mode automatique. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est hyper facile. Voilà. C'était une petite bascule collective. Et je vous remercie tous. Merci. 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 Merci.